salut les athlètes aujourd'hui je vous présente the covid chronicle d'accord un wad four time avec pas mal de gestes différents un petit travail de 10 minutes sur le handstand walk et un échauffement pour l'échauffement aujourd'hui vous allez commencer par go wad squat et handstand d'accord donc ça nous fait une partie de mobilité sur le bas du corps une partie de mobilité sur le haut du corps ensuite combinaison du dos trois fois on se déverrouille un peu le l'exercice 1 2 3 4 pour 10 répétitions vous venez attraper vos pieds on vient s'asseoir en squat paume de main vers le ciel et on remonte dix fois ensuite dix chenilles avec une pompe la pompe soit vous la faites sur les pieds soit sur les genoux une fois que ça c'est fait vous buvez un coup vous préparez un chrono et on va travailler sur quatre minutes en tabata 20 secondes d'effort dix secondes de récup 4 minutes donc ça nous fait huit intervalles huit intervalles de handstand hold donc vous trouvez un mur pendant 20 secondes on se met en handstand hold on récupère pendant dix secondes et ça huit fois une fois que c'est fait dans la vidéo se sera joint une petite progression pour le la marche sur les mains donc sur cette progression vous allez passer dix minutes on va vous mettre une petite vidéo sympa d'accord dix minutes de d'entraînement à marcher sur les mains un petit peu si vous en êtes déjà à faire un ou deux pas vous prenez pas la tête avec la vidéo passer dix minutes à essayer de marcher ensuite on va voir les différents gestes du wad le premier c'est le clean and jerk alors vous avez soit un sac à dos soit une barre soit des kettlebells soit des dumbbells ou autre clean and jerk qu'on amène l'objet du sol sur les clavicules et on l'amène ensuite au dessus de la tête d'accord tout en gardant le dos droit et en gardant l'objet le plus près du corps le but est à chaque fois d'utiliser les jambes pour propulser l'objet ensuite le broad jump le broad jump c'est un saut vers l'avant pied largeur d'épaule ou de hanche et vous sautez le plus loin possible vers l'avant le sit up tout le monde connaît on est pieds joints semelle contre semelle je viens m'asseoir je touche derrière je touche devant ensuite il y aura du snatch donc cette fois l'objet que vous avez utilisé en clean and jerk au lieu de faire une étape sur les clavicules vous allez amener l'objet du sol à au dessus de la tête le dos droit l'objet le plus proche possible de vous ensuite il ya des burpees donc vous poserez l'objet au sol vous ferez les burpees sauter au dessus de l'objet de côté donc vous mettez vous faites un burpees il ya l'objet ici vous sautez au dessus un burpees vous sautez au dessus burpees on touche bien la poitrine au sol homoplate engagée gainé et ensuite il y aura ditos to bar qu'on va transformer en chandelle la chandelle on se met au sol on attrape quelque chose derrière c'est encore mieux pour se tenir et vous laisser descendre vos jambes tendues et vous remontez l'essentiel sur cet exercice est que vous gardiez le bas du dos bien plaqué au sol d'accord donc si vous approchez trop les jambes du sol et que votre dos se creuse c'est pas bon réduisez l'amplitude du geste donc aujourd'hui le haute 4 tours à faire 10 clean and jerk 10 sauts broad jump 10 sit up il ya quatre tours une fois que c'est fait il n'y a pas de pause vous faites trois tours de 10 snatch 10 burpees et 10 chandelles je vous souhaite bon courage et à bientôt